Bonjour, je suis ici pour aider chaque élève et chaque enfant à parler en français couramment d'après l'histoire de l'ILA que je vous propose pour vous, mes chers élèves, tout de suite. Allons-y, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Avant de vous raconter l'histoire, il vaut mieux d'observer l'image. Que voyez-vous sur cette image, mes chers élèves ? Alors, je vois tout simplement trois personnages ici. Voici la petite fille qui s'appelle LILA et la grande sœur qui s'appelle Romane. Le chai de LILA qui est sur le lit, tout le monde ici est dans la chambre. Alors, LILA, ce matin, se prépare pour aller à l'école, mais pas tout à fait prête. On va savoir pourquoi. Allons-y. On va lire ensemble l'histoire et après on va faire un petit résumé. Je vous donne bien sûr quelques questions de compréhension avec réponse. Restez toujours connectés, s'il vous plaît, sur notre chaîne pour apprendre le français parfaitement. Alors, tout d'abord, il faut écouter cet extrait. Après, mettez une pause et faites la lecture plusieurs fois jusqu'à la compréhension. C'est la rentrée. Ce matin, LILA ne dort pas. Elle est très énervée. Alors, elle se lève et s'habille. Depuis le lit, Pacha, le chat, la regarde. Il miaule. Chut, Pacha, tu vas réveiller tout le monde. La veille qui ? Quand il voit. Ah, hurle LILA. Elle se retourne à ta place, je ne saurais pas s'épresser. T'es saissé Romane. Je connais ta maîtresse. Elle est épouvantable, une vraie sorcière. Deuxième fois pour faire plaisir à tout le monde. C'est la rentrée. Ce matin, LILA ne dort pas. Elle est très énervée. Alors, elle se lève et s'habille. Depuis le lit, Pacha, le chat, la regarde. Il miaule. Chut, Pacha, tu vas réveiller tout le monde. Réveiller qui ? Grand Dieu, voie. Ah, hurle LILA. Elle se retourne. À ta place, je ne saurais pas s'épresser. T'es saissé Romane. Je connais ta maîtresse. Elle est épouvantable. Une vraie sorcière. Alors, j'espère que vous avez bien lu l'histoire. C'est la rentrée. Alors, je vais vous poser quelques questions vraiment très simples. C'est un test de compréhension. Quels sont les personnages de l'histoire ? Où sont-ils ? Et que fait chaque personnage ? Alors, on continue. D'après vous, pourquoi LILA ne dort-elle pas ? Que fait Romane ? Et pour toi, cette question, à quoi pensais-tu le jour de la rentrée d'école ? Souviens-toi, le premier jour de la rentrée d'école, comment étais-tu ? Est-ce que tu étais comme LILA aujourd'hui ? Non ? Alors, je répète encore une fois des questions. A vous de faire des recherches, bien sûr. Quels sont les personnages ? Où sont-ils ? Et que fait chaque personnage ? D'autres questions ? D'après vous, pourquoi LILA ne dort-elle pas ? Que fait Romane, la grande sœur de LILA ? Et cette question pour toi, à quoi pensais-tu le jour de la rentrée d'école ? Souviens-toi du premier jour de la rentrée d'école, comment tu y étais ? Est-ce que tu étais comme LILA ? Alors, réfléchissez bien. Et après, je vais vous donner la correction de ces questions. Merci, à la prochaine vidéo. C'était avec vous, M. Yussef Dallal, de la chaîne sur Communic TV, sur YouTube.